Voici un peuse assemblé avec 24 pièces appelées Curvica. Alors de quoi s'agit-il ? Voici une présentation. On part d'un carré dont on peut déformer les côtés. En cliquant sur ce bouton, par exemple, voici un arc sortant, un arc entrant, de la même façon pour les autres côtés. On remarquera le code associé sortant à partir du bas, sortant, sortant, entrant, zéro. Sortant, sortant, entrant, zéro. Alors combien de Curvica peut-on construire ? Voici un début de dénombrement. On s'intéresse aux Curvica dont le côté du bas est droit. Et on peut construire tous les Curvica dont le code commence donc par zéro. A chaque fois qu'on clique sur un bouton, on voit éclairer le code correspondant en bleu, indiquant la branche de l'arbre qui permet le dénombrement. Alors cet arbre a 3 x 3 x 3 27 branches, donc il y a 27 Curvica dont le code commence par zéro. Alors, de même, il y a 27 qui commencent par e, et 27 qui commencent par s. Donc en tout, 81 Curvica, y compris le Curvica carré. zéro, 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 zéro. Un segment et un arc de même extrémité. On comprend que le plus court, c'est le segment. On dit quelquefois dans le langage courant que le plus court chemin entre deux points est la ligne droite. Donc on dira que c, pour le côté, est plus petit que 1 pour l'arc, en longueur. Ce qui permet de comparer des périmètres. Le périmètre du bleu, c'est 4c. Le périmètre du rouge, c'est 3c plus 1, c'est plus grand. A est plus petit que B, en périmètre. 4c, c'est inférieur strictement à 3c plus 1. On peut comparer des périmètres sans faire appel à des formules. Autre exemple, on peut comprendre que les arcs vert et rouge sont de même longueur. donc que ces objets, ces curvica ont le même périmètre. Comparer les aires. Bon, on voit facilement que le bleu est plus petit que le rouge, en air. Autre exemple, plus difficile, on peut comprendre, en regardant les arcs, les segments circulaires, en bleu et rouge, que ces aires sont égales. Toujours pour les périmètres et airs, un tableau, c'est l'intérêt principal de telles études, apprendre à ne pas confondre périmètre et airs. Alors, on est invité à placer ces curvica sur cette page, dans ce tableau. Alors, on peut par exemple commencer par considérer ceux qui ont pour périmètre 4 arcs, qui ont 4 arcs plutôt. Alors, voici un placé, 4 arcs. En voilà un autre. Alors, 4 arcs également ici. Ici. Alors, est-ce qu'il y a encore 4 arcs ? Ici. Voilà. Alors, à chaque fois, on a l'air du curvica en abscisse. On remarquera donc que c'est 1, 2, 3, 4, 5, curvica en même périmètre, mais des aires croissantes. On peut chercher maintenant 1 côté et 3 arcs. 1 côté droit et 3 arcs. Alors, 3 arcs et 1 côté droit. 3 arcs et 1 côté droit aussi. Alors, est-ce qu'il y en a encore 3 arcs et 1 côté droit ? Ici. 3 arcs et 1 côté droit. Alors, ça doit être terminé. Non. 3 arcs et 1 côté droit. 3 arcs. Ici encore. Alors, 2 côtés droit et 2 arcs. 2 côtés droit et 2 arcs. Ici. 3 côtés et 1 arcs. 3 côtés et 1 arcs. 3 côtés et 1 arcs. Et enfin, 4 côtés, c'est le carré de départ. Voilà ce tableau complété. Donne l'occasion de réfléchir sur périmètre et R. Un premier puzzle. Puzzle en français, je suppose. Alors, on peut commencer comme d'habitude par mettre les coins. Par exemple, ici. Alors, un coin en bas, ça doit être là. Qu'est-ce qu'on peut encore faire ? Bon, etc. On laisse continuer chercher. Puzzle 2. Alors, même genre. Alors, c'est peut-être plus difficile à trouver. On laisse chercher. Un dernier puzzle. Alors, il s'agit de donner un peu de tête et de bras et de jambes à ce bonhomme. Par exemple, la tête, on peut repérer que c'est ce bonhomme. On clique sur le bouton. On déplace le Curvica. Et on peut tourner en cliquant sur les touches du clavier. Alors, voici la tête placée. Et on peut placer les 8 autres Curvica de la même façon. Bon, il s'agit de la présentation vidéo d'un programme interactif en flash. Un programme ancien qui a été revu et corrigé ici. Aujourd'hui, on trouve sur le net beaucoup d'études et d'utilisation pédagogique de cet objet. Merci. Merci.